Le coquille est un mets camerounais fait à base de haricots blancs, un type de haricots blancs qu'on écrasé. On a mélangé à l'huile rouge, l'huile de palme et on y a mis du sel. Et après, on fait bouillir correctement et on mange avec une source de tubercule, que ce soit le manioc, le plantain, le macabo, l'igname ou les bâtons de manioc extraits du manioc. Et donc, ce repas en fait n'est pas mauvais. Ce qui pose vraiment problème dans le repas, c'est le complément, la source de tubercule, parce que c'est riche en abidon et en abidon qui est le sucre complexe. Donc du coup, c'est lui qui peut faire prendre du poids et c'est lui qui peut constiper gravement. Sinon, le coquille en soi, le haricot, c'est un type d'aliment dans la classe des légumineuses. Les légumineuses, les haricots, les poids et tout ce qui va avec, ce sont des aliments qui sont riches en potassium, en fer, en calcium, en magnésium, en protéines, en fibres. On sait que les fibres aident à l'eau aux toilettes et ça favorise l'intestin. Et les autres minéraux que j'ai cités aident forcément des muscles, des os et du système immunitaire, même en soi aussi. Donc, ça contient aussi les cabos hydrates, c'est-à-dire le sucre, mais pas vraiment en grande quantité. Les calories sont énormes. Ça veut dire que normalement, quand on mange ça, on est rassasié. Donc même sans complément, on peut être rassasié. C'est pour ça qu'on mange le haricot, on est rassasié. On n'a pas besoin d'y ajouter de la viande parce que ça contient déjà les protéines. J'espère que ça va vous aider. J'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça pour parler des aliments africains et de leur bienfait. L'huile rouge que vous mettez dedans n'est pas mauvaise parce que ça va être sébouillé. Le problème du coquille maintenant, c'est comment on emballe. Le problème du coquille maintenant, c'est comment vous faites cuisiner. Dans une vidéo, je vous ai parlé des emballages, des types de matériel à utiliser pour emballer les repas chauds. Donc, pour faire cuire le coquille, à l'époque ou à l'époque de nos parents, on utilisait les feuilles de banane. C'est tellement sain, c'est mieux que tout. Maintenant, ici, vu que nous nous visons en Occident et que ce n'est pas facile d'avoir les feuilles de banane, on utilise souvent le papier ferme qui est dangereux, qui n'est pas bien. Utilisez par contre le papier four ou le baking parchment. C'est encore nettement mieux. Déjà, quand vous cuisinez avec ça, ça donne exactement comme les feuilles de banane. Donc, s'il faut parler d'alimentation, comme je vous ai toujours dit, on parlait d'alimentation, comment on veut dire ça? Dans le sens général, en parlant de comment, en expliquant comment on cuisine, comment on mange et comment on digère. Donc, dans le cas d'espèce, par exemple, quand vous allez manger, mangez doucement, sinon ça va vous étouffer. Vu que c'est un repas un peu sec et avec le complément qui est aussi sec, les gens vont avoir des difficultés à avaler, ils vont devoir boire de l'eau pendant qu'ils sont en train de manger. Mais ce n'est pas bien, je vous ai déjà dit qu'on mange, on boit de l'eau 30 minutes avant les repas ou 30 minutes après les repas. 30 minutes avant parce qu'on ne veut pas être rassasié et manger petit. 30 minutes après parce qu'on ne veut pas, on veut favoriser la digestion. Donc, ce repas est aussi, je vous ai donné les éléments à vous de voir si vous voulez, que si c'est bon ou pas. Quand j'ai parlé tout à l'heure des calories, je vous ai dit que c'est un calories. Donc, vous savez que ça peut donner le poids, mais le véritable poids du coquille vient du complément. Bisous à vous.